Hello les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuces et objets qui changent la vie ça fait une éternité que j'ai pu faire cette vidéo et justement il était temps que je vous fasse une petite update puisque j'ai plein de petites nouvelles choses à vous partager, c'est une série de vidéos que j'ai lancé il y a un an, un an et demi quelque chose comme ça qui vous a beaucoup beaucoup plu, j'en ai déjà fait 3-4 il me semble donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai les liens dans la barre d'infos et donc voilà comme je vous ai dit j'ai de nouvelles petites choses à vous partager donc il y a des objets et des astuces en tout genre donc là pour celle-ci j'ai décidé de faire des catégories puisqu'en fait j'ai vraiment de tout à vous montrer que ce soit des astuces, une astuce argent, des astuces mode, des astuces accessoires, des astuces beauté enfin j'ai vraiment de tout donc on va faire ça par catégorie, c'est parti je commence par la première et unique astuce qui concerne l'argent et là je pense particulièrement aux étudiants qui me regardent je sais que vous êtes assez nombreux donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler vous n'avez pas forcément le temps ni l'âge encore de travailler à côté de vos études et donc c'est vrai qu'il est parfois difficile de se faire de l'argent il y a des petites astuces comme vendre ses affaires tout ça mais voilà c'est quand même limité c'est pour ça que je voulais vous parler de cette astuce c'est de faire en fait des missions rémunérées donc ça peut être par exemple répondre à des questionnaires, répondre aussi à des sondages ou donner votre avis sur certains produits, enfin bref plein de petites missions comme ça rapides et faciles à faire et en tant qu'étudiant ça peut être très sympa de faire ça justement à côté de ses études pour gagner un petit peu d'argent vous avez le site Backclick ou Baclick je pense que ça se dit Backclick.com qui propose ça c'est gratuit, c'est très très simple par contre mettez bien vos bonnes informations quand vous vous inscrivez parce que tous les faux comptes sont supprimés donc ça c'est cool ça veut dire que le site est sécurisé et quand vous avez terminé vos petites missions vous allez récupérer des coins donc c'est comme des sortes de jetons en fait qui vont se transformer en argent donc vous pouvez soit demander un virement vers votre compte bancaire tout simplement ou des bons d'achat à dépenser ça c'est comme vous voulez et ensuite l'argent est à vous donc ça c'est vraiment cool il n'y a pas de limite d'âge aussi pour s'inscrire si j'avais su, si j'avais connu ce site là quelques années en arrière je peux vous dire que je l'aurais beaucoup utilisé donc voilà si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien pour vous inscrire en barre d'infos c'est gratuit et je crois qu'il y a 1€ d'offert déjà quand vous vous inscrivez donc voilà pour la première astuce alors en premier quelque chose que je vous avais déjà partagé mais dans une vidéo qui remonte il y a au moins 3 ans donc je pense que toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne depuis n'ont pas vu cette astuce là et pourtant si vous avez un petit tour de tête comme moi vous aimez porter des chapeaux tout ça mais ils sont toujours tous trop grands c'est vraiment le problème de toute ma vie peu importe la taille même la taille la plus petite souvent chez moi c'est encore un peu trop grand et bien sûr la taille unique n'en parlons pas le truc il me tombe jusqu'ici donc du coup j'ai dû trouver une petite astuce pour adapter les chapeaux à ma taille de tour de tête et ce que j'ai trouvé c'est d'utiliser des mousses comme ça donc c'est des mousses qui sont utilisées pour l'isolation des fenêtres ou des trucs comme ça je crois ça se trouve un magasin de bricolage style Leroy Merlin c'est autocollant donc vous avez une partie je vais vous montrer en mousse comme ça et l'autre partie autocollant qui colle de l'autre côté et du coup moi ce que je fais c'est que j'en colle en fonction de la taille du chapeau plus il est grand plus vous faites tout le tour quoi et du coup voilà ça comble la place en trop on va dire ça comme ça c'est très moelleux donc pas du tout on le sent pas du tout une fois qu'on porte le chapeau et ça vous permet d'adapter la taille si comme moi vous avez une petite tête mais franchement c'est un truc qui m'a sauvée pour tous mes chapeaux j'ai ça dedans parce qu'ils sont toujours tous trop grands donc voilà comme je vous ai dit c'est l'histoire de ma vie j'adore mettre des chapeaux mais c'est vraiment l'inconvénient ensuite maintenant on va parler décolleté et plutôt grand décolleté décolleté plongeant tout ça alors j'en ai pas beaucoup mais c'est vrai que les seules eaux que j'ai comme ça j'ai aussi une combi qui est très très décolleté forcément quand on se penche on voit tout donc on est d'accord c'est pas très pratique et même pour les maillots de bain j'ai déjà utilisé donc pas pour aller dans l'eau mais admettons pour faire des photos des trucs comme ça avec des maillots de bain vous savez avec un très grand décolleté c'est d'utiliser le scotch double face spécial pour la peau donc vous en achetez en magasin de lingerie style etam ou des trucs comme ça ou même ça se trouve aussi sur Asos Missguided, enfin des boutiques en ligne comme ça et c'est juste super pratique et petite astuce aussi j'ai parlé de décolleté mais je l'utilise aussi pour faire tenir mes cuissardes quand je porte par exemple des collants souvent les cuissardes sur les collants ça glisse un petit peu moi perso ça tient mieux sur mes jambes nues mais admettons en hiver parfois moi je reste pas jambes nues je mets des collants et les cuissardes glissent beaucoup et même sur les collants ça colle donc petite astuce pour vous je sais pas si je crois que j'en ai jamais parlé ou peut-être une fois sur le blog je sais plus mais bref et dernière astuce mode donc moi comme pour les chapeaux j'ai une petite tête mais j'ai aussi une petite taille je suis pas très très grande je fais 1m62 et très très souvent quand je commande en ligne parce que je commande très très souvent en ligne mes pantalons ils sont trop longs il y a au moins ça qui dépasse en dessous de mon pied c'est juste pas possible même avec des talons donc je suis toujours toujours obligée de faire des ourlets et comment vous dire que moi et la couture ça fait 10 000 je n'aime c'est pas que je suis pas douée c'est que j'ai pas de patience c'est minutieux tout ça et moi ça me saoule très très vite du coup j'ai testé ça il y a pas très longtemps et je ne peux plus m'en passer c'est des ourlets en fait à faire c'est des bandes thermocollantes voilà plus précisément pour ourler et en fait donc ça je crois que j'ai acheté celui-là à Jiffy et c'est juste méga pratique alors ça marche un peu moins sur les pantalons très très épais style les gros jeans tout ça mais moi c'est plutôt sur les pantalons fluides ou les pantalons flare vous savez très large assez fin donc là c'est nickel plus la matière est fine plus ce sera facile à repasser mais les j'ai déjà fait sur des pantalons un peu en coton comme ça ça marche aussi et c'est juste tout simple vous coupez à la longueur désirée vous faites une petite plie et vous mettez la bande au milieu vous repassez avec votre fer à repasser et ça colle et ça tient au lavage et tout enfin c'est juste nickel et c'est fait très 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 rapidement maintenant je vais vous parler astuces et objets utiles en voyage donc j'en ai deux en premier ces trucs là alors je vous en ai déjà parlé en story plusieurs fois si vous me suivez sur instagram et en story mais il fallait vraiment que je vous en parle en vidéo parce que je ne peux plus m'en passer ce sont des compartiments en fait en tissu donc ça j'ai pris sur amazon il y a de toutes les tailles et de toutes les formes donc il y en a des larges comme ça et il y en a aussi des plus fines comme ça toutes simples de plusieurs tailles des petites des grandes voilà dedans il y en a quand même pas mal hop voilà 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 pluie de trousse mais vraiment c'est super simple parce que du coup hop je vais attraper la plus grande déjà je roule mes affaires donc ça je fais déjà depuis quelques voyages et c'est vrai que ça prend quand même moins de place je roule mes habits et je les rentre là dedans et ça permet vraiment de serrer de bien compacter les affaires et moi je rentre beaucoup de choses dans ma valise depuis que j'utilise ces trucs là et en fait c'est vraiment pas cher sur amazon donc je vous conseille vraiment de vous en prendre ça permet aussi de faire des séparations par exemple là dedans vous mettez tout ce qui est sous vêtements dans un autre je dis n'importe quoi c'est pour vous donner des exemples mais et en plus on voit à travers donc c'est cool vous savez ce qu'il y a dedans et voilà comme je vous ai dit moi ça me permet vraiment de bien compartimenter et d'économiser beaucoup de place dans la valise donc ça je vous recommande vraiment de vous en prendre et c'est pas cher et deuxième astuce objet vraiment indispensable en voyage et je dirais même indispensable tous les jours dans votre sac à main parce que ça prend pas beaucoup de place c'est les stylos détachants alors j'en ai plus j'ai utilisé le dernier et c'est sur ma liste de course donc je pourrais pas vous le montrer comme ça mais je vous mettrai des images ça s'achète au rayon détachant lessive tout ça au supermarché il y en a de plusieurs marques différentes ça c'est peu importe mais c'est super utile quand vous vous faites une tâche et que vous n'êtes pas à la maison enfin combien de fois ça m'est arrivé moi je suis la reine des tâches que ce soit rien que par une glace qui coule ou des trucs comme ça enfin vraiment il y a des galères comme ça qui me sont déjà arrivées plein plein de fois je suis sûre que vous aussi et du coup combien de fois ça m'a sauvé la vie d'avoir ça dans mon sac il n'y a pas besoin d'eau il suffit en fait d'appuyer vous savez la mine comme ça pour que le produit sorte de frotter le produit seul marche il n'y a pas besoin d'eau pour activer le machin je ne sais pas quoi juste le stylo et c'est juste trop trop bien j'ai déjà testé plein de fois j'en ai déjà utilisé plein 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 c'est un truc que j'ai toujours dans mon sac à main donc je vous conseille aussi de vous en acheter un dernière catégorie beauté maintenant pour cette vidéo astuce je voulais vous parler d'un site alors je ne sais pas combien de messages j'ai reçu parce que ça je vous en ai déjà parlé une autre fois mais vous galérez à retrouver la vidéo quand vous avez besoin justement de ce site très souvent vous venez me demander un message c'était quoi le site je ne m'en souviens plus etc donc c'est le fameux site dont je vous ai déjà parlé pour trouver votre teinte de fond de teint donc par exemple donc c'est le site FINDATION pardon je ne vous ai même pas donné le nom de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos donc FINDATION et en gros comment marche ce site vous prenez des fonds de teint que vous avez déjà dans vos tiroirs avec les références le nom des teintes vous le rentrez dans le site et en fait ça va vous donner l'équivalent dans d'autres marques donc il y a toutes les marques du monde toutes les marques vendues sur Sephora vraiment partout c'est juste super simple si comme moi vous achetez beaucoup sur internet ça peut vous sauver la vie plusieurs fois parce que trouver sa teinte comme ça même avec des swatchs c'est pas forcément évident et donc ça vous garantit pas d'avoir 100% la bonne teinte mais voilà ça vous donne quand même la correspondance qui peut le plus se rapprocher de la teinte que vous avez déjà dans une autre marque donc c'est quand même mieux que rien à vous maintenant de tester mais c'est vrai que moi je n'ai jamais été déçue quand je l'ai utilisé donc voilà c'est FINDATION je reçois tellement de messages par rapport à ça limite je reçois des messages pour ça toutes les semaines sans vous mentir donc voilà c'est vraiment que ça vous a interpellé mais en même temps c'est très très pratique donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous en reparler dans cette vidéo maintenant on va parler eyeliner donc ça c'est une astuce que j'ai découverte dans une vidéo je teste des astuces Instagram j'avais vu ça dans une vidéo comme je vous montre à chaque fois de filles qui testent des trucs voilà et en fait cette astuce là avait marché et c'est vrai que depuis je l'utilise de temps en temps quand c'est possible je vais vous expliquer pourquoi parfois ce n'est pas possible ça concerne les eyeliners et les eyeliners feutres plus précisément en fait certains liners ont comme une double pointe donc une pointe qui sort de votre feutre de votre stylo eyeliner mais aussi une pointe cachée de l'autre côté ce qui fait qu'en fait quand le liner est vide il commence à ne plus trop bien marcher vous pouvez sortir cette pointe et la retourner et parfois il y a une nouvelle pointe de l'autre côté trop bizarre je ne savais même pas que ça existait avant de voir cette astuce sur Instagram et de la tester avec vous en vidéo et c'est vrai que pourquoi ça ne marche pas toujours parce que toutes les marques n'ont pas ce système là parfois derrière c'est un carré ou un truc comme ça mais parfois il y a vraiment une autre pointe de l'autre côté donc je vais essayer de voir dans mes liners qui sont à moitié fini quasiment fini si je peux les retourner et si j'ai quelque chose à vous montrer par contre ça je ne l'ai pas dit mais il faut vraiment que ce soit une pointe en mousse parce que si jamais c'est des petits poils du style le Kat Von D il n'est pas en mousse mais c'est des tout petits poils rassemblés là ça ne marchera pas mais tous les liners en mousse il faut tester voilà encore une astuce que j'avais testée dans une vidéo je teste des astuces Instagram et qui avaient bien marché et que j'utilise encore de temps en temps pour épaissir ou rajouter de la couvrance à mes fonds de teint en fait il faut ajouter de la poudre libre à l'intérieur tout simplement donc ça peut être une poudre libre teintée ou transparente par contre si elle est teintée faites attention que ce ne soit pas trop foncé mais logiquement les poudres libres c'est couleur un peu chère comme ça et bien ça marche vraiment très très bien je crois que dans la vidéo j'avais testé avec le Fontanix qui sort très liquide en gouttes vous savez et j'avais mélangé ça avec de la poudre libre et ça l'a vraiment vraiment bien épaissi et ça a rajouté de la couvrance donc ça c'est vraiment pas mal si un jour vous avez besoin pour x ou y raison et bien c'est toujours un truc à retenir et dernier objet beauté que je voulais vous montrer pour terminer la vidéo c'est ce petit truc là donc en fait je vais vous montrer de près c'est un mini rasoir donc là il y a encore la protection juste là que j'ai acheté sur alors Amazon ou AliExpress je ne sais plus mais je crois qu'il y est aussi sur les deux c'est possible que j'utilise pour perfectionner on va dire mes sourcils donc c'est vraiment un tout petit rasoir qui s'allume en fait en pivotant ici donc ça c'est cool aussi parce que souvent on a des boutons et on a tendance à appuyer dessus sans faire exprès ou comme ça et là vaut mieux pas faire de conneries avec ça et du coup il suffit de voilà tourner il y a deux vitesses moi j'utilise pour en fait couper les sourcils vous savez quand vous les coiffez vers le haut et quand vous voulez dépasser ce qui coupe non couper ce qui dépasse plutôt pur et là je suis partie dans un truc quand vous voulez couper ce qui dépasse bah en fait moi je prends un goupillon je les plaque vers le haut et avec ça je fais juste ding 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 comme ça désolée je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce j'ai fait ding 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 bon bref vous avez compris j'appuie juste comme ça je ne fais pas de mouvement ou quoi je vais juste tout droit comme ça couper ce qui dépasse c'est souvent quelques millimètres mais c'est super pratique ça coupe très très bien et parfois si maintenant vous n'avez pas le temps de vous épiler admettons vous pouvez aussi passer là entre les sourcils ça enlève quand même ça coupe à ras donc c'est quand même pas mal et c'est fait en deux secondes pour le coup donc ça aussi parfois je l'utilise pour faire ça donc la prise en main est bien je trouve il n'est pas trop petit pas trop gros il marche vraiment très très bien et donc voilà j'en ai terminé pour cette vidéo astuces et objets qui changent la vie j'espère vraiment que ça aura pu vous aider vous donner plein d'idées d'objets à tester et d'astuces à faire j'attends vos avis dans les commentaires d'ailleurs si vous aussi vous avez des astuces à me partager que ce soit pour le voyage la beauté la mode peu importe n'hésitez pas dans les commentaires ça pourra servir à tout le monde je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine bye bye ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501